Quand on parle gastronomie dans les Hauts-de-France, il y a des mots qui reviennent. Amitié, échange, générosité et surtout convivialité. Du petit bistrot au grand resto, on est ainsi dans les Hauts-de-France. On aime manger, on aime surtout partager. T'es la longe, t'es la prime. Riondule, il fait des prix. Riondule, il fait des prix. T'es tout heureux d'appuyer dessus le bouton. Je fais marcher d'accordéon. Je vous remercie de m'avoir invité. Ici, on est un peu comme à la maison. On prend les gens comme ils sont. Et si on vient dans cette taverne de la Somme, c'est pour ça, mais aussi pour manger. On fait comme un petit peu tous les jours, on va manger beaucoup de cochons. Parce que c'est l'aliment de base de notre jolie région, parce que c'était aussi le moins cher au fil du temps. Et que tout le monde aime le cochon ou pas loin. Au menu ce midi, des côtelettes de porcelets à la crème et aux champignons. On arrose un peu avec l'oblis du coin. Sans oublier de ne pas se limiter quand les produits sont bons. Sur la crème, c'est comme sur le beurre, on est toujours généreux ici. On n'est pas la patrie de l'huile d'olive, on est vraiment celle des matières grasses animales. Et la crème et le beurre, il n'y a pas grand chose de meilleur. Issu d'une famille de métiers de bouche, le chef prend plaisir à se remémorer des souvenirs avec ses recettes d'enfance. Alors pas question pour lui de revisiter ses plats. Essayer d'améliorer, parce que c'est un effet de mode, c'est de la connerie, parce qu'on perd justement notre identité, nos vieilles recettes. Et puis ce qui fait que la cuisine de grand-mère, c'est la cuisine de grand-mère. C'est trop riche, c'est trop en quantité. On s'en fout, on reste à table, on passe un bon moment ensemble, c'est ça l'idée. Et c'est cette idée justement qui retient l'autre cuisinier de la maison. Je le retrouve quand j'étais enfant et quand ma grand-mère me faisait manger. On voit que quand le client descend avec le sourire, qu'il vient nous parler, nous demander si certains prennent recettes, tout ça, c'est vraiment agréable. Mais la cuisine seule ne suffit pas à créer un lieu où l'on se sent bien. A la taverne, on l'a bien compris. Ça va. Ici, même madame le maire a ses habitudes, ravie de pouvoir compter sur un établissement qui crée du lien dans sa commune. C'est un endroit assez atypique, avec un chef atypique, qui a des très jolies tenues, qui râlent beaucoup, mais ça va, ça se passe bien. Oui, tu râles quand même. Pas beaucoup, mais pourtant. Et puis les enfants, ils sont contents, le midi, ils mangent là. C'est la belle vie. C'est toujours bon chez Franck, de toute façon. Car la cuisine conviviale, c'est aussi pour les enfants du village. Ce midi, c'est terrine maison, rôti de porc et pommes au four. Je trouve qu'on a de la chance. On a surtout de la chance, parce que c'est un restaurant qui nous fait de la cuisine. C'est pas comme des autres cantines, en fait. C'est un restaurant. On a aussi un besoin d'éducation au goût, parce qu'aujourd'hui la transmission se fait moins, que les parents, les grands-parents ne sont plus ensemble, et qu'on est là pour essayer de leur apprendre à manger autre chose que des cochonneries. À l'étage, les clients, eux, n'ont pas besoin d'être éduqués. Le plaisir de la table, ils connaissent déjà. Le jarret est excellent. Des menus spécifiques pour le jarret. S'il vous plaît, dans l'adresse, ici ? C'est le cadre, je veux dire, c'est la campagne, c'est le pipi de nom. Là, normalement, ils devraient venir à deux. C'est les trois petits cochons. Il en fallait un troisième. Donc là, chez vous. C'est vraiment délicieux. Il n'y a rien à dire. Non. C'est trop copieux. Vous voulez que je pousse mon cri de guerre ? Il y a la 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 la... Allez ! – Sous-titrage FR 2021